Aujourd'hui, je voulais simplement te partager avec toi trois clés. Trois clés pour réaliser tes projets, pour réaliser ta start-up, pour réaliser peut-être ta vie, escomptez ta vie voulue plus facilement. Quelles sont ces trois clés ? Eh bien, la première, c'est d'avoir la détermination de passer à l'action tes propres projets. Et tu dois te faire passer en premier, toujours en premier. Très souvent, on est toujours pris par les choses urgentes, par le train-train quotidien, par toutes les choses du quotidien, eh bien, qui nous ligotent un petit peu, qui nous enferment dans un tube, dans un cercle vicieux. Et c'est dodo, boulot, enfants, si tu as des enfants, ou bien famille, ou bien peut-être que si tu viens avec tes parents, c'est une autre histoire. Mais très souvent, surtout quand tu rentres dans la vie un peu plus adulte, ou tu as un propre appartement, ou peut-être que tu as une vie de couple, et puis après, si tu as des enfants éventuellement, ou même un animal de compagnie, eh bien, ça te freine dans ta trajectoire de ta propre vie. Et parfois, on sait que ce n'est pas la vie idéale, on sait qu'on est en manque, on sait qu'il y a quelque chose qui est manquante dans tout cela. Mais voilà, les jours passent, les mois passent, les années passent, et c'est dur de changer comme ça radicalement. Parfois, on veut aller habiter dans une autre vie, parfois, on veut peut-être faire un tour du monde, on veut tout simplement voir autre chose, avoir un autre lifestyle. Et ce n'est pas facile tous les jours. Et c'est vrai que, de temps en temps, on est un peu paralysé dans ce style de vie-là. On est un peu entre deux, surtout quand c'est confortable, donc on reste dans notre zone de confort, et que ce n'est pas pénible à quel point que là tu vas changer. Donc c'est confortable, mais tu sais que ce n'est pas le style de vie voulu. Et c'est là où tu dois faire passer tes priorités, tes projets de vie en premier, avant tout. Et tu verras, en faisant cela, en étant persévérant de cette manière-là, en se disant, voilà, tous les jours, chaque jour, je fais un petit peu chaque jour, je passe un peu à l'action chaque jour, et ainsi tu auras un peu un effet cumulé. Un effet cumulé, ça rejoint le principe du campement effect de Dari, je ne me souviens plus de son nom, Larry David Hardy, du livre « Le grand point des fêtes ». Il en parle très bien, c'est un peu comme ça fait cumuler. Si tous les jours tu fais un peu, eh bien, tu vas instaurer une routine, et ça va t'ouvrir davantage de portes, davantage d'opportunités, et ça va être davantage facile à faire cela. La deuxième chose, c'est de voir la chose en question, c'est de voir ton projet, visualiser cela. Gathographie ton style de vie à rêver. Et quand tu as la big picture, quand tu as l'image globale, et quand tu te visualises cela au quotidien, eh bien, tu auras davantage de facilité à réaliser cela. Tu vas y croire davantage, parce que tu le vois déjà. On capture d'écran également sur ton téléphone. Je te soutiens de faire, tu vois, là d'ailleurs, j'ai un beau bâtiment, c'est le Times Hall, d'ailleurs, c'est la Martin Place, tu vois, à la place Saint-Martin de Sydney, eh bien, tu as ce magnifique monument, et tu as plein de choses comme cela, que tu peux mettre au fond d'écran. À un moment donné, je voulais absolument aller en Islod, je voulais faire du volontariat, je voulais aller rester en Islod pendant quelques semaines, et j'avais mis au fond d'écran, surtout sur mon ordinateur, sur mon téléphone, également en poster, j'avais imprimé des pages A4, deux photos d'Islod, la cathédrale également de Reykjavik, l'église qui est assez connue en Islod, et plein de photos comme ça, des monuments clés, mais également la nature, les paysages, les volcans, et ça m'inspirait, et c'est ça qui m'a fait permettre, en visualisant tout cela, je me suis dit à un moment donné, voilà, je dois prendre du temps pour aller en Islod, je dois réserver mon billet d'avion, je dois réserver des logements, et ça m'a fait permettre de passer à l'action, de prendre éventuellement un congé sans solde, un congé sabbatique, et d'y aller, de passer à l'action. Donc, quand tu visualises tout le temps, à répétition, pendant un certain moment, c'est-à-dire un certain temps, c'est par exemple trois mois, six mois, un an, tu vas t'entendre vers la chose en question que toi, tu veux avoir. Parce que tout le temps, tu vois cela, et donc, ça fait un effet de loi d'attraction, finalement, tu sais, si tu connais la loi de l'attraction, et bien c'est pareil, au plus tu te baignes dans le bain approprié, davantage tu auras les opportunités qui vont te permettre de réaliser ce projet rêvé. Et parfois, ce n'est pas facile, évidemment, mais en visualisant tout le temps sur la répétition, en te disant que c'est possible, quand tu te sors que tu vas y arriver, et bien, tu vas dire plus facilement oui aux bonnes opportunités, ton cerveau va mettre en évidence, peut-être, une annonce pour faire cela, peut-être un meet-up d'investisseurs, et boum, tu vas pouvoir rencontrer un investisseur pour réaliser ta start-up que tu voulais réaliser, c'est tellement de toi, simplement parce que tu as apprécié tellement que ton cerveau a mis en évidence des bons éléments, on va dire, des bons clues, c'est-à-dire des bonnes, c'est un peu comme des aignais, tu vois, un peu comme si tu étais sur le com, et que tu vois des indices, et bien, en pensant tout toi à une chose, tu as trouvé des indices, et finalement, quand tu es obsédé pour un problème, quand tu es obsédé à réaliser quelque chose, tu as toujours trouvé un moyen de le faire, à nouveau, tout est possible, il suffit de le vouloir, évidemment, il ne faut jamais remettre à plus tard, ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est important de le faire aujourd'hui, également maintenant, c'est important de passer à l'action, et ça, ça change tout, et c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai t'ai concrété un atelier, qui s'appelle Bellevie, et qui se trouve sur mon site, pierre-l'enton.com, pierre-l'enton.com, où j'en parle beaucoup plus en détail, et je t'amène, beaucoup plus en profondeur, de toutes les clés, pour avoir une vie vie, qui est enrichissante, une vie qui te permet, finalement, de vivre un peu comme une fleur, bien épanouie, dans le bon terrain. Alors, la troisième clé, c'est de tout simplement, te dire, voilà, ça, je fonctionne en trois, en session de trois mois, durant ces trois mois-ci, eh bien, qu'est-ce que je fais chaque jour, pour y arriver ? Et chaque jour, te mettre un plan d'action, et terminer chaque jour, quelque chose, qui va te permettre, d'aller à la marche, à l'étape supérieure. Et ça, à nouveau, ça change tout, si tu te mets une deadline, une date limite, une date victoire, pour chaque jour, et donc, tu vas couper, tu vas te dire, voilà, dans trois mois, je vais arriver là, trois mois, trois mois, eh bien, ça représente 90 jours, tu vas, couper cela en 90 jours, et tu vas te dire, chaque jour, qu'est-ce que je dois faire, pendant 90 jours, pour y arriver. Ça ne doit pas, tout le temps, être la même tâche, par jour, mais, tu dois pouvoir y arriver, en 90 jours. Voilà, moi, sur ce, je te souhaite absolument, tout le meilleur, j'ai hâte de te retrouver, toujours, sur mon site, pierre.com, pierre.com, pour être honnête, avec toi, aujourd'hui, je suis assez fatigué, je n'ai pas beaucoup dormi, l'année passée, et c'est mon erreur, et à nouveau, une bonne nuit de sommeil, c'est tellement important, et tu vois vraiment la différence, et c'est pour cela, que je parle certainement, d'une manière, un peu plus fatigué, je m'en excuse, et d'ailleurs, c'est également, pour te montrer, l'impact de la fatigue, que ça peut avoir, de ta vie, c'est important, de bien dormir, également, et ça, c'est également, c'est un bon investissement, pour toi, pour tes projets, de ta vie, je te souhaite, une excellente vie, sur ce, ciao !